Générique De retour dans l'Africa News en Braffel. Goma, notre invité enseignant-chargeur est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Gratien Rukindi Kiza. Et la mode est un marché qui représente plusieurs milliards de dollars et pourtant le continent peine à s'accaparer. Ce secteur porteur, l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire en a bien conscience et elle a décidé d'œuvrer justement pour que les institutions bancaires et les États aident les petits couturiers ou alors les grands créateurs à se doter de véritables outils pour faire émerger leurs talents. C'est un reportage qui nous a été préparé en Côte d'Ivoire par Olivier Conant. La mode occupe une place de choix dans les sociétés africaines. L'industrie du vêtement génère des fois importants, mais les flux financiers sont mal maîtrisés. Les créateurs de mode ne tirent pas partie de la consommation textile parce que leurs entreprises sont fragiles et peu structurées. Le secteur est l'apanage des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises. Les créateurs de mode ivoirien sollicitent le soutien des banques et institutions comme la Banque africaine de développement afin de bénéficier de financements pour booster leurs activités. Nous sommes en train de créer une plateforme pour les prochaines assemblées de la BAD où tous les stylistes, tous les créateurs pourront faire vendre leurs produits à travers le virtuel pendant les assemblées de la BAD. Donc c'est ce genre d'accompagnement qu'on attend. Il y a aussi la formation. On a besoin de formation. Pour les créateurs de mode, il est important de les assister pour qu'ils puissent se consacrer à la création. Actuellement, ils sont obligés d'assumer toutes les fonctions au sein de leurs entreprises. Vous êtes tout à la fois. Vous êtes d'abord le créateur, celui qui va créer, celui qui va suivre la qualité, celui qui va faire la promotion, celui qui va faire même la commercialisation. C'est impossible. Vous voyez, un créateur, c'est quelqu'un qui a un talent et qui est vendable, qu'on peut vendre. Nous sommes des produits qu'on peut nous vendre. Mais si, faute de vendeur, nous nous vendons nous-mêmes. Alors ça devient difficile. Historiquement, la Banque africaine de développement ne s'est pas intéressée au secteur des industries créatrices, sauf quand elles font partie des plans nationaux de développement. L'importance croissante du secteur en termes d'emploi et de possibilités d'autonomisation des femmes ont amené la Banque à s'y intéresser depuis 2015. La Banque s'est intéressée au secteur des industries créatrices parce que c'est un secteur de plusieurs milliards de dollars potentiellement. Nous avons pensé qu'il fallait se focaliser sur cela parce que c'est une grande opportunité de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. C'est également une opportunité de relance du secteur textile. Elle se construira sur la créativité des Africains, en particulier des grands noms, comme le doyen de la mode, Pathé. La Banque africaine de développement étudie actuellement les instruments financiers à même d'assister le secteur des industries créatrices qui ne répondent pas aux standards conventionnels. Cela implique que les États africains identifient ce secteur comme l'une de leurs priorités dans les plans de développement. – Gracia, en Afrique, on a de grands couturiers qui se distinguent. Les autres restent sur la touche. Faute de moyens, ils n'arrivent même pas à trouver les financements nécessaires à l'ouverture d'une petite boutique. C'est pourtant un secteur pourvoyeur d'emplois et en plein essor. Pourquoi les États ne semblent-ils pas s'y intéressés ? – Les États ne s'intéressent pas à la mode, à tout ce qu'ils créent, même si ça peut générer des emplois. parce que déjà les responsables, les ministres ou les présidents n'ont pas encore compris vraiment ce que peut apporter cette mode ou ne la connaissent même pas souvent. Mais en réalité, ce qui pose un problème pour… Ce n'est pas, disons, les sources de financement. Pour moi, ce qui pose un problème, c'est d'abord les mentalités, la culture, notre culture. On ne veut pas consommer africains. Il y a de la mode, il y a de beaux habits. On voit vraiment comment les gens sont bien habillés. Si nous les Africains, on se disait qu'on va, au lieu de chercher la mode qui vient de la France, qui vient d'Italie, on va mettre ses vêtements, on va essayer, disons, d'être consommateur, il y aura de la demande. S'il y a la demande, même les banques vont être intéressées et les banques vont financer. Le problème, c'est que ni les banques, ni les États ne vont pas facilement accepter de financer, disons, une production mais qui n'a pas beaucoup de demandes au niveau de la population. C'est surtout, moi je dis bien, c'est surtout culturel qu'on arrive à mettre les vêtements avec les couleurs africaines. Or, on ne les voit pas, même en Afrique. – Oui, M. Goma, c'est un problème, le consommé local est au-delà de la mode. – Oui, c'est un problème de consommé local au-delà de la mode. Mais il faut dire une chose que c'est, j'ai envie de dire, que c'est culturel. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a dans la société civile des jeunes qu'on appelle des sapeurs. Des jeunes sapeurs qui s'habillent. Mais quand vous les voyez, ils font des défilés, encouragés même d'ailleurs par le chef d'État congolais, puisque chaque fois qu'il y a la fête nationale, c'est des gens qui défilent pour exhiber des vêtements. Mais malheureusement, les griffes qu'ils présentent, je n'ai jamais vu un couturier congolais. Et c'est là où le bas blesse. Je pense que les chefs d'État qui encouragent que ces jeunes puissent défiler avec des vêtements, doivent encourager des couturiers locaux pour pouvoir leur donner des moyens afin que ces jeunes la mettent en valeur, la culture. C'est une aliénation, je dirais. C'est-à-dire que pour eux, porter un vêtement qui vient d'ailleurs les valorise plus que de porter un vêtement local. C'est là qu'il faut renverser cette mentalité-là. Alors qu'il y a des beaux vêtements. Aujourd'hui, quand on voit les pannes africains, ils sont exportés ailleurs. J'ai même vu des grandes vedettes internationales s'habiller en vêtements africains. Et pourquoi ne pas valoriser cela ? Il faudra que les chefs d'État aussi prennent conscience de cet aspect de problème. Parce que quand on parle des couturiers chez nous, c'est des petits artisans. Mais il faudra qu'on ait aussi ces groupements de couturiers avec un maître tailleur qui peut vendre une bonne griffe et en mettant les moyens qu'il faut. Il faut les moyens. Mais malheureusement, ces gens sont dépourvus de moyens. Ne serait-ce que pour faire, disons, un défilé de mode, il faut aller faire la courbette devant l'épouse du chef de l'État ou alors devant tel ministre pour financer un petit stand, ainsi de suite. C'est là où le bas blesse. Je crois que c'est un problème aussi bien culturel, comme il l'a dit, mais aussi un manque de volonté politique de nos chefs d'État et de nos dirigeants. – Gemma, le Sénégal, par exemple, on trouve plus facilement un couturier qu'une épicerie. Le savoir-faire, le talent est incontestable. C'est dommage que nos États n'arrivent pas à exploiter le potentiel qui se trouve devant leurs yeux. – Il n'est pas si négligeable que ça. Je ne suis pas un grand spécialiste de la mode, mais les éléments que j'ai liés en préparant cette émission montrent, démontrent, prouvent que le mouvement est réel. C'est-à-dire que plus la population s'enrichit, plus la mode devient d'abord un marché important. Il faut toujours l'oublier, moi j'ai un professeur qui me dit, c'est toujours, plus c'est cher, plus c'est bon. Et donc la mode, la particularité, c'est d'être cher. Et quand elle est chère, elle est bonne. Le commerce extérieur de beaucoup de pays occidentaux est relativement amélioré par la mode. Et donc il faut que nous comprenions cela. Je suis tout à fait d'accord avec M. Goma, c'est aussi un problème de confiance en soi. C'est-à-dire que si nous étions tous habillés aux couleurs nationales, si nous étions tous d'accord que pour apparaître, pour se montrer, mais ça commence d'abord par les décideurs politiques, l'idée de s'habiller local, d'aider les créateurs locaux est une chose qui a été mise en avant, on aurait probablement encouragé ceux-là à consommer dit local à consommer du local, qui généralement est de qualité et fait par des génies. J'ai vu, alors que j'étais dans un pays africain il n'y a pas longtemps, la capacité, la force des créateurs locaux de mode, et c'est absolument hallucinant. C'est beau, c'est bien fait et c'est de la bonne qualité. Et puis j'ai assisté ce week-end, encore une fois, à un défilé de mode africain, figurez-vous, ce sont des Mauritaniens et des Maliens, et c'était admirablement bien fait. C'est-à-dire que la qualité, on l'a, le génie des créateurs est réel, il nous manque probablement cela, mais moi je pense que le mouvement est réel, et qu'il est déjà, nous ne le voyons pas beaucoup, nous ne le percevons pas encore, mais il est réel et il est en mouvement absolument. – Gratien, très rapidement. – Oui, juste, je peux donner un exemple. On ne peut pas aimer l'ancien président Mobutu, mais il avait lancé la Bacos, il y avait une industrie qui était lancée pratiquement, il y avait la couture, il y avait une création d'emplois grâce à la Bacos, parce qu'on ne portait plus de costumes aux Aïrs, mais c'était de la Bacos, donc c'était une économie aussi qui prospérait à cause de ça. – Et la Banque centrale de Somalie enquête d'une nouvelle monnaie après des décennies d'instabilité économique, politique et sécuritaire. Le gouvernement veut reconstruire le pays, il prévoit notamment de recréer la monnaie nationale. L'objectif serait de donner plus de crédibilité à cette monnaie et d'attirer ainsi plus d'investisseurs. C'est un sujet qui nous a été préparé par Birama Saunera. – En Somalie, la faiblesse de la monnaie locale est un véritable problème pour l'économie nationale. Le shilling somalien a perdu une grande partie de sa valeur. Après des décennies d'instabilité politique et économique, le pays veut mettre sur pied une nouvelle monnaie. Objectif, relancer l'économie nationale et inciter les investisseurs étrangers à venir dans le pays. La Banque centrale de Somalie estime que plus de 1 000 milliards de shillings, soit 56 millions de dollars américains, sont en circulation. – Cette monnaie ne vaut rien. En fait, tous les billets de banque en circulation sont des faux produits par certains hommes d'affaires cupides. Le dernier cours légal de la monnaie, produit par la Banque centrale, date de la période 1988-1989. Donc les billets de banque en circulation sont des faux. Nous devons changer la monnaie parce que les billets actuels sont vieux, soit sales ou déchirés. – À Mogadiscio, la capitale, des billets de banque en lambo sont visibles en abondance dans les grandes surfaces et autres artères de la ville. Cependant, la plupart des Somaliens vivant en milieu urbain ont renoncé à l'utilisation du shilling, au profit du dollar américain. – Les gens se plaignent toujours de la monnaie, car elle est vieille et n'a pas de valeur. Nous sommes donc très heureux d'accueillir la nouvelle monnaie et c'est bon pour la société dans son ensemble. – Les Somaliens acceptent les faux billets en raison de pénuries chroniques de la monnaie authentique d'avant-guerre. Aujourd'hui, le shilling somalien a besoin d'un nouveau système pour fixer le taux d'échange afin d'être crédible aux aides des investisseurs nationaux et internationaux. – Notre devise n'est reconnue par aucun autre pays dans le monde. Elle a perdu sa crédibilité et a disparu sur le marché. – Vous ne verrez nulle part notre monnaie. Les gens ont des difficultés en utilisant ce type de monnaie. Je pense que cette monnaie que nous utilisons en ce moment n'avance plus. À mon avis, plus tôt nous cesserons de l'utiliser, mieux notre économie et le peuple s'emporteront. – La Somalie veut reconstruire une économie émergente. Des discussions sont déjà en cours avec les bailleurs de fonds et les organismes financiers internationaux. Depuis 2013, la Banque centrale somalienne a essayé de construire un système financier crédible afin de sortir 12 millions d'habitants de la pauvreté. – Monsieur Goma, la Somalie qui est en pleine reconstruction a besoin inévitablement des investisseurs internationaux. Changer de monnaie apparaît donc comme une nécessité. – Oui, changer de monnaie apparaît comme une nécessité. Ce n'est pas vraiment le but en soi, ce n'est pas tant changer de monnaie. C'est aussi sécuriser cette monnaie et garantir cette monnaie, avoir une économie fiable sur laquelle se repose la monnaie. Ce n'est pas parce qu'on aura changé cette monnaie que finalement le pays va subir un essor. Je crois que, bon, moi je suis partisan de ceux qui militent pour que l'Afrique ait vraiment une monnaie. Mais bon, dans le cas en l'espèce de la Somalie, je crois qu'il y a beaucoup de billets de contrebande. C'est ce qui ressort dans ce reportage. Je crois qu'il faut sécuriser le système bancaire et puis, disons, lutter contre le trafic, disons, des faux billets. Et c'est ce qui fera. Parce qu'on peut mettre une monnaie, une nouvelle monnaie, mais tant qu'on ne mène pas une lutte assidue contre, disons, la fraude bancaire, contre les faux billets, on retombera dans les mêmes travers. Je crois que les problèmes, il faut aller les voir ailleurs. C'est bien que l'on change la monnaie. Mais encore, faut-il arriver sur quoi ? Sur quelle monnaie locale au niveau de l'Afrique ? Parce que c'est ça, les Africains, aujourd'hui, je crois que doivent réfléchir sur une monnaie africaine. Ce qu'on voyait, il se plaignait. – Et pas le franc CFA. – Et pas le franc CFA, justement. Non, non, moi j'ai toujours lutté pour que l'Afrique ait une monnaie, et notamment les pays francophones, parce que vraiment qu'il, comment dirais-je, qu'il vraiment ait une monnaie qui ne soit pas adoucée toujours sur le franc CFA. Et ça retarde d'ailleurs beaucoup d'avancées dans les économies, notamment en Afrique du Sud du Sahara, notamment dans les pays francophones. Donc autant pour les Somaliens, c'est bien de changer la monnaie, mais encore faut-il qu'ils essaient de voir dans la sous-région sur quelle monnaie ils vont s'arriver pour pouvoir garantir la sécurité et bien sûr, comment dirais-je, l'échange qui peut y avoir avec cette monnaie. Puisqu'on le voit même dans certains pays autres que la Somalie, ils utilisent le dollar, allez-y en RDC, les gens vont préférer prendre le dollar, allez-y au Congo-Brazzaville, les gens préfèrent prendre l'euro, allez-y dans d'autres pays, c'est pour dire que c'est des monnaies qui finalement n'ont aucune valeur. Et pourquoi ? Il faut se poser des questions. Je crois que le problème majeur est celui-là. Il faut que les Africains réfléchissent sur une monnaie, soit sous-régionale, puisqu'on a plusieurs sous-régions, mais dire, bon, voilà une monnaie pour tel pays et qui n'a pas de valeur, qui au bout de 5 ans va être dévalorisée, transportée de ça dans des fûts de pétrole pour aller acheter un bout de pain, là il y a un problème. – J'ai mal un très rapidement, c'est un chantier auquel s'attaque la Somalie. – Oui, non, c'est un chantier important. La monnaie reflète l'économie d'un pays, l'économie de la Somalie, qui semble-t-il n'est pas morte en dépit de la guerre, est encore à construire, le pouvoir politique est à construire. Je suis bien heureux de savoir que finalement, toute volonté de créer une monnaie n'est pas morte et que les transactions continuent tant bien que mal à fonctionner sur le marché somalien. La solution viendra de mon point de vie, le jour où on aura choisi la forme de l'État somalien et puis sa réalité concrète. – Gratien, très rapidement, une réaction, parce que ça va être la fin de cette émission. – Oui, toute monnaie se repose sur la confiance. Si les Somaliens n'ont pas confiance dans l'économie du pays, même si on met une autre monnaie, il y aura toujours des problèmes, ils vont préférer une autre monnaie. Quelle que ce soit RDC ou d'autres pays qui choisissent le dollar, c'est parce que les économistes ne se portent pas bien, ils n'ont pas confiance dans ces économies. La monnaie, c'est toujours un papier qui est garantie par la confiance des citoyens. – Merci, Gratien. – Merci, Amira. Bonsoir à tous. – Merci à vous, Jemal. – Merci, Amira. Et bonsoir à tout le monde. – Et merci à vous également, M. Goma. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Merci pour vos analyses. – Merci, Amira. Et bonsoir à tout le monde. – Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. L'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission, toujours consacrée aux sociétés civiles sur le continent africain. Merci de nous avoir suivi il y a très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501